NON-BOMMAR 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 Les chers compatriotes NON-BOMMAR 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 Oh là là, est-il ? Mais quel craque ! Le péché, c'est toujours pour le péché qui mène le monde. Et tout ça, sans délecte. S'il vous plaît, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas mentir aux enfants et qu'on ne peut pas leur dire que Saint-Nicolas, il existe. Le prophète Mohammed, il a dit qu'on ne peut pas mentir, même pour rigoler. C'est Allah qui donne des cadeaux, c'est Allah qui donne tout, ce n'est pas Saint-Nicolas. Vous comprenez, on n'a pas le droit de fêter ces fêtes-là, nous les musulmans. Ça va ? Alhamdoulilah, c'est d'accord, Alhamdoulilah. Donc, il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir, Saint-Nicolas n'existe pas, il faut faire passer le message alors. Ça fait 45 ans que je suis sur le territoire belge, et moi, justement, je dis au bon Dieu Amen, Amen, que je suis sur le territoire belge, que je ne suis pas restée au Maroc manger des patates et attendre que mon mari ait du boulot, ne fûtent que pour une demi-journée. Alors, on vient, on nous accueille, on s'occupe de nos enfants, et bien, on s'intègre, comme c'est le mot à la mode. Qu'est-ce que ça peut me foutre qu'il s'appelle Papa Noël ? Moi, ce qui est bien, c'est que mes enfants soient heureux. Tu t'imagines, il va à l'école, et bien, et moi, je vais dire, non, enlever mon enfant de la classe, j'ai toujours élevé mes enfants en musulmans, et je leur dis toujours, à 18 ans et un jour, tu veux devenir juif, tu deviens juif, tu veux devenir, je ne sais pas, babacou, les compagnes, tu choisis ce que tu veux, Allah est grand, Allahu Akbar, tu le sais comme moi, si tu as lu le Coran, tu le sais très bien. C'est le créateur qui a créé le soleil, les étoiles et tout ça, et qui me fait descendre des cadeaux par milliers, c'est mon créateur, Allah. Si vous n'y croyez pas, je vous dis à vous votre religion, à moi la mienne. Voilà, c'est pas votre culture non plus, donc, je suis né, j'ai au maman anti pendant 30 ans à l'école, je suis belle convertie, je suis belge. Les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils en ont ainsi, au moins laissez-leur ça, quoi. Non, je comprends que vous dites. Ça dure deux, trois ans. Moi, je peux dire que ce que vous dites qui vient de là-bas, c'est aussi un mensonge. Voilà, voilà, c'est à vous. Eh bien, ça, c'est à vous. Alors, alors, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Il y a eu des prophètes avant nous, ils ont subi la même chose, donc c'était quoi ? La torture ? La torture, la persécution, pourquoi ? Parce qu'ils disaient justement, ils étaient contre le mensonge et l'illusion de Satan. il hybr treating le simple. Oh monice ! Il y a tout ! Il y a tout ! Il y a tout ! Moui, moui... Allah As-salamu alaykoum Alhamdulillah Mais c'était un pur moment de bonheur pour moi De partager ce moment avec vous les frères Alhamdulillah Ça donne de l'énergie Vous voulez un café ? J'aimerais bien un petit café quand même Un petit kawah Un petit kawah Pendant 30 ans On m'a volé ma conscience A l'intérieur j'étais vide Et maintenant je vis un paradis dans mon coeur Et alors c'est ça là où je vois J'ai échappé belle, tu sais pourquoi ? Quand j'aurais commencé à voir des rites Et quand j'aurais commencé à devenir tout vieux Comme Dalida Et d'autres Marine Monroe Et pour les hommes encore d'autres Qu'est-ce qui serait passé dans mon esprit ? Romy Schneider et d'autres Quand ça commence à se fâner Et quand je commence à avoir des rites Je me suicide On connaissait les ténèbres avant On veut aller vers la lumière Et en prendre un maximum Donc toi t'as reçu ce trésor Est-ce que tu vas le garder comme toi Comme un radin, comme un pixo Ou tu vas le partager à tout le monde ? On va le partager Et c'est pour ça que maintenant Moi je vous invite dans la rue Pour aller propager cette bonne nouvelle Et rappeler à ces Arabes Qui ont préféré l'Occident Le rappeler qu'il y a Une loi qui est parfaite Qui vous donne la paix intérieure L'Islam Allah akbar C'est beau Mashallah c'est beau Mashallah pour vous Je suis en paix mon frère Je t'aime pour plaire à Allah C'est vrai hein ? On est là pour la paix On est là pour la justice On est là pour le tawhid Rien monsieur les dames Mon frère Cala nous renforce Si j'ai Salaam alikoum Salaam alikoum Salaam alikoum Ça va mon frère Tu veux ? En fait on voulait simplement Te donner un message Parce qu'on remarque De plus en plus de musulmans Qui s'habillent comme les occidentaux Et qui vivent comme les occidentaux Et ils ne vivent plus Comme le prophète Mohamed Salam Nous a enseigné On a honte de s'habiller Comme des musulmans Tu remarques que nos filles Elles sont plus occidentalisées Tu vois ? Il faut vraiment suivre Le modèle que Allah nous a enjoint Tu comprends ? Ou sinon qu'est-ce qu'on risque ? L'enfer L'enfer ? Oui Pour l'éternité C'est une question de fil On ne peut pas être musulmans Et démocrates Salaam alikoum Alhamdulillah On ne peut pas être musulmans Et démocrates Il faut choisir Soit on choisit la démocratie Soit on choisit la charia Faites passer le message A votre entourage A vos amis Beaucoup de mosquées Ne parlent pas de ça Comme quoi On ne peut pas être musulmans Et démocrates En même temps Vous comprenez les frères ? Je peux être musulman Et vivre en tant que musulman Sans avoir aucun problème La démocratie est impure L'islam est pur On ne mélange pas les deux C'est comme si je me faisais mes ablutions Avec de l'urine Donc il est interdit d'aller voter De rentrer dans les partis politiques Vous comprenez les frères ? Donc voilà Alhamdulillah Comment ça va ? Ça va ? Ça a été ? Et alors ? T'étais content chez mamie ? T'étais content chez mamie ? T'aimes bien ? T'as bien à venir chez babonne ? Allahu akbar Allahu akbar Hein papa ? Tu vas aller à l'hôpital ou pas ? Non ? Non ? Tu vas aller à l'hôpital ou pas ? Tu vas aller à l'hôpital ou pas ? Imaginez où je viens ? Ah non ? Si je dois arrêter de boire ou de fumer ? Et de sortir alors que je m'enterre directement ? Qu'est-ce qu'il me reste alors ? Tu pensais qu'il y avait que ça pour être heureuse ? Je pensais qu'il y avait que ça ? Je ne connaissais rien d'autre Maintenant je suis heureuse et en paix C'est un cadeau incroyable qu'Allah nous a donné l'islam dans notre vie Ça c'est incroyable Mais c'est bien Mais c'est... Et moi que... Un dur, un radical, un fondamentaliste, un extrémiste Il n'y a que le musulman qui est bon Ça je ne suis pas d'accord L'Abbé Pierre, Sœur Emmanuel Ce sont des bonnes personnes Ah oui, ils ont fait des bonnes actions Mais ils ont fait le crime le plus abominable sur la terre Voilà, tu vois, c'est ça que je n'aime pas ta façon de parler S'il vous plaît Tu ne me respectes pas ? Appelons un chat un chat Appelons que les juifs et les chrétiens sont mes créants Sarah, on est parti, viens Fais un gros bisou Fais un gros bisou Oh nez, oh Dieu, bisou Bisou, bisou, bisou Attention Regarde les chiens T'es contente de rentrer à la maison ? T'es rentrée ? T'es contente ? Prenne de l'envache, c'est beau Prenne de l'envache Donne de l'envache Donne l'envache Donne de l'envache à ma maman Non Donne de l'envache Prenne de l'envache Tu vas bien Preuve de l'envache En fait, j'ai eu un débat avec ma maman Le problème, c'est sur le fait qu'on a entamé sur les juifs et les chrétiens Moi je vis en Belgique, je suis contente pour l'instant, j'éduque mes enfants ici Et voilà, je ne vais pas commencer à parler des juifs et des chrétiens, je n'ai pas que ça à faire J'ai une éducation à donner en Belgique Voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'on a choisi pour l'instant d'être ici Donc je tiens à te dire que les juifs et les chrétiens, moi je n'ai pas trop envie d'en parler quoi, tu vois ? Voilà, ce n'est pas ma priorité Mon énergie, je la mets sur l'éducation de mes enfants Voilà Je t'invite à arrêter de fumer la cigarette C'est 1800 euros par an Regarde, ça c'est plus fort que toi Ne veux-tu pas l'écraser ? Regarde, regarde Donne ton paquet, fils Abilé Je crois que chaque personne aura le choix Dans ton paquet Malboro est plus fort que toi Je ne peux rien faire pour toi N'échalou Trop fort Alors son truc, il moule zom Moule zom Fils galop 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 pourquoi n'êtes-vous pas habillé à l'africaine mais ici on a fait froid vous vous êtes fait conquérir par un pays 84 fois plus petit que vous et ensuite quand vous vos ancêtres ne récoltaient pas assez de caoutchouc ont coupé les nez et les oreilles et les mains regarde on voit ta poitrine tu vas la cacher quoi tu la cache pas aux hommes j'ai pas compris tu montres ta poitrine et oui tu la montres la forme à ce fois parce que j'ai mis un pull peut-être qu'il est moulant oui il est venu à toi qui est féministe aimes-tu qu'une fille se met à poil pour vendre un yaourt ça c'est pas abaissant pour la main je habillé correctement je ne choque personne moi je suis pas moi je n'aime pas courir les fesses et les seins de ma femme assalamu alaykoum ahmedtallahou barakatou mes frères alhamdulillah c'est pas normal les frères voilà il c'est pas normal que ici en belgique on vit comme ça ici regardez les buildings qu'on a des grandes maisons et on donne même pas un toit aux musulmans alhamdulillah bientôt si vous patientez il y aura le paradis éternel on va tout faire pour essayer de vous sortir de là mais d'abord d'abord toi toi tu dois faire la guerre contre toi-même et nous en tant que musulmans c'est obligatoire de venir t'aider donc on va tout faire tous les frères les soeurs on va tout faire pour essayer de vous sortir de là mais d'abord d'abord toi toi tu dois faire la guerre contre toi-même et tous les gens qui sont dans la rue ils doivent faire la guerre contre eux-mêmes c'est à dire arrêter de fumer arrêter de boire prier à l'heure faire le bien quand je me lève le matin j'ai pas de quoi boire un café je sais pas faire le bien quand je me lève le matin j'ai pas 45 pour aller aux toilettes je sais pas faire le bien je fais pas le bien je renie le bien c'est toi qui doit aller prier c'est toi qui doit faire le truc c'est pas moi qui va aller prier à ta place moi j'aimerais bien prier à ta place mais je peux pas le faire à ta place j'aimerais bien que tu aies arrêté l'alcool mais je peux pas le faire à ta place mais quand le papa et ma maman ils boivent de l'alcool et c'est un chrétien faut pas dire faut pas dire faut pas dire et pourquoi je sens l'alcool et pourquoi je sens l'alcool parce que tu bois ça et pourquoi je bois parce que t'aimes bien qu'elle te protège voilà t'as vu qu'ils parlent à quel signe c'est pas quand on dort là dans un coin de rue avec le vent qui frappe avec la police qui vient te réveiller le matin avec des coups de bâton avec la bombe lacrymogène il faut connaître ça et pour vivre ça pour vrai c'est ça pour connaître ça si tu as pas vécu ça tu peux pas connaître ça alors c'est facile d'avoir des arguments et d'avoir un beau discours ça c'est très facile c'est facile de dire mais non c'est la faute de ça tu sais pas ce que je vis et des prophètes ils ont vécu cent fois plus que toi et c'était des prophètes et ils ont supporté plus que toi et qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que est-ce qu'ils sont pleins tu n'es pas pour moi pour que je parle avec toi non tu n'es qu'un musulman tu n'es qu'un musulman tu n'es qu'un frère un peu pas d'autre tu comprends moi je sais je sais chérie je sais chérie il dit que c'est les chrétiens qui boit de l'alcool tu sais pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider soi même mais ne juge pas les gens ne juge pas les gens comme ça a priori j'ai l'impression que tu juges tout le monde toi toi tu es gentil tout le monde il est mauvais toi tu es le gentil c'est bon on a gagné et alors le jugement si je devrais faire un jugement je devrais te fouetter 80 coups de fouet je devrais te donner je ne l'ai pas jugé je constate et le petit il constate il t'a pas jugé il te constate tiens mon bismillah je voudrais ce qu'il a fait avec le coeur c'est la misère mon frère et ça va aller de pire en pire mais la burette est trop d'injustice j'ai vu tout à l'heure les infos j'ai vu que Beckham elle va aller à l'appareil sans germain c'est ça combien ? combien ? 26 000 euros la journée 26 000 euros la journée rien que parce qu'il joue avec un ballon mais c'est pas grave l'essentiel c'est que moi je suis musulman je vis bien chaque matin je me réveille alhamdulillah Allah me donne comme il donne à l'oiseau je m'inquiète de rien moi je m'inquiète pas de la subsistance je m'inquiète le jour du jugement il faudrait des cartes on va s'installer un petit coup ? donc toi tu dois venir baisser une fois par mois ouais une fois par mois pour pointer après les gens ils me critiquent ils me disent comment ça se fait que tu es contre les lois humaines et que tu es pour la loi d'Allah et de la sharia mais en même temps tu touches le chômage la majorité du travail ce soit inutile tu vas voir même les gens qui travaillent à la STIP il y a des pubs, des femmes qui sont toutes nues des hommes qui sont toutes nues en train de s'abresser ils roulent avec ce bus avec des gens tous nus donc même si c'est permis à cause de ce système ou de la pub et toutes les choses qui sont sataniques et bien ça devient interdit tu vois ce que je veux dire ? je comprends voilà on patiente de toute façon c'est Allah qui donne c'est pas les créatures tout vient d'Allah il faut placer toujours la confiance en Allah et on patiente Alhamdoulah ça fait plaisir Alhamdoulah je voulais faire un petit rappel et que je voulais faire passer le message tu sais bien le rappel il sert aux croyances et je voudrais faire un rappel par rapport au problème du travail de la STIP même un boulot qui est noble comme le tien d'aider les gens à transporter et tout ça c'est noble mais le problème c'est qu'il y a les pubs qu'on met dans les bus avec une femme tout brue ou deux homosexuels qui s'embrassent ou des choses comme c'est horrible c'est sans problème de la société d'aujourd'hui on essaye de normaliser tout ça voilà et donc vous devez parler avec vos patrons de la STIP dire voilà nous dans nos convictions ça va pas c'est d'accord merci mon frère tiens Allah t'en fasses une lumière et qu'on soit au paradis Inch'Allah ah te pardonne c'est d'accord merci mon frère j'ai le message de l'islam si tu vois c'est un livre pour moi ok donc ça va tu peux en avoir donc je vais te donner déjà quelques-uns les courants j'ai des courants en turc pour le moment tout ce qui est en russe donc langue russe polonais bulgare roumain donc on a fait une commande et ça va arriver durant la semaine tu me fais signe alors tu fais passer le message il n'y a pas de soucis Inch'Allah qu'elle te facilite il y a beaucoup Inch'Allah allez félicitations Inch'Allah non bon en fait lui le problème lui le problème c'est quoi c'est qu'il préfère la démocratie que la charia d'Allah en fait le travail du roi du Maroc c'est d'aider les pauvres et eux ils n'aident pas les pauvres ils aident les riches tu comprends ce que je veux dire frère oui oui mais on souhaite que ça t'aide un rôle comme Kadhafi donc merci mon frère qu'à la temps fasse de lumière mon frère que pour Allah que Dieu nous aide donc nous apprêtons à partir à lille parce que Alhamdoulilah le frère Jean Louis a une onde qu'il a multiplié dans le monde il a pensé mondial mais agil local On va rencontrer un groupe et on pourra bientôt, par la grâce d'Allah, instaurer la loi d'Allah. Tu as raison. Salaam alaikum le frère. Wa salam. Ça va ? Ça vous touche ? On est dans le plein. Vous avez de la nourriture avec vous ? Oui, on a des vêtements et de la nourriture. Oui, oui, oui. Ça, c'est un peu de la nourriture. Ça, je l'ai récupéré. C'est bon. Merci aux jeunes. Tu es content de ce qu'ils font, là, vraiment ? Oui. Alhamdoulilah. Mais regarde, est-ce que ça t'intéresse, un livre sur les cités de Dieu ? Non. Non. Le pire, ce sont les collabeurs. Les maghrébins qui rentrent dans la police. Donc, j'invite tous les gens qui rentrent dans la police et dans l'armée d'en sortir tout de suite ou de dire je ne suis plus musulman. Choisissez votre camp. Ou l'islam ou la laïcité et la démocratie. C'est un combat à mort qui commence dans les pays arabes et qui se finira ici. Tu sais que nous, fondamentalement, on ne le fait pas pour les pauvres. Moi, le pauvre, il est ingrat. Il y a des pauvres, je leur donne à manger, puis ils vont être ingrats. Ils vont jeter. Donc moi, je ne le fais pas pour le pauvre. Je le fais pour le créateur des étoiles et des galaxies et de tout ce qu'il y a sur la terre. Tout à fait. Donc, tu es de confession musulmane ? Je suis de confession catholique, mais je suis parti d'un groupe 100% tolérance. 100% tolérance. Il n'y a que l'islam qui sera accepté par Dieu. Il y a 124 000 prophètes. Si tu n'acceptes pas l'islam, c'est l'enfer. Toujours dire que les mécréants, ce sont les juifs, ce sont les chrétiens. Moi, je trouve ça inadmissible. C'est Allah qui nous le dit. Non, ce n'est pas Allah qui nous le dit. Ce n'est pas le Coran qui nous le dit. C'est vous-même, monsieur. Tu as l'air énervé. Non, je ne suis pas énervé. Mais je dis que le Coran, pour qu'il soit lui, il faut qu'on ait une pensée, une conscience. Tu allais avoir des tendances homosexuelles ? Pas du tout. Et alors, si j'en avais des tendances homosexuelles ? C'est Dieu qui me l'a donné, puis c'est tout. Tu l'es devenu ? Oh, je suis le devenu, c'est une maladie, c'est tout. C'est pas grave. C'est ridicule. Et vous, vous avez jamais eu des tendances homosexuelles ? Jamais. Jamais. Ça peut vous arriver un jour, monsieur. Calam en préserve ! Oui, monsieur ! Et sois heureux de vivre ici. Je suis très heureux de vivre. Dans un état islamique, on élimine les pédophiles et les homosexuels. C'est une maladie et un fléau. Pas en Iran, pas au Liban, en tout cas. Je sais, c'est des shit. C'est des choses de sexe. Oui. Inchallah, on va s'occuper de comme il faut. On verra ce qui se passera en Syrie, en Libye, puis tout le reste. Les Moudjahidines vont gagner. Sois rassurés. C'est là que nous démarquerons. Que les vents nous soient favorables. Où tout le reste. Prontement. Prontement, je suis là. Allez, pour de voir ! Je peux vous venir ici. Ibrahim il s'est fait tabasser. Par qui ? Par des gens dans la rue. Mais y'a des raisons, tu ne te fais pas frapper comme ça. Mais le problème, c'est justement trop impulsif, trop nerveux. Le problème, c'est la rage. Ça ne sert à rien de faire des bonnes actions, d'aider les pauvres. Si c'est pour après, faire plein de péchés à côté. Moi, je préfère, pour son bien et pour notre bien à tous, de stopper pour l'instant avec lui. J'ai annoncé clairement au policier qui m'arrêtait comme un chien. Je leur ai dit, je te promets qu'on va ré-islamiser les banlieues. Et donc, moi, je demande évidemment à Nicolas Sarkozy, qui a besoin de talonnette et que sa femme dirige sûrement à la maison, de me donner la pire banlieue de France et me laisser appliquer la loi islamique. Les dealers, tu les tues. Les tueurs, tu les tues. Tu coupes les mains et tu lapides. Tu as un sale comportement, tu n'acceptes pas le conseil. Le conseil de qui ? De tes frères. De quel frère ? Tais-toi, c'est bon, t'en passe. Voilà. Tu fais fouir les gens de la religion d'Allah. Tu fais fouir les gens par ton comportement. C'est vrai ou pas ? On n'a pas le même niveau de foi à la base. Et il y a des gens supérieurs à d'autres, naturellement. Il y a deux catéories, il y a les leaders et les suiveurs. C'est ça le problème, c'est le pouvoir. Si tu dis que tu es le chef, c'est déjà perdu d'avance. Tu parles à tort et à travers, et n'importe comment. Parce que tu es un genre d'hippie. Personne n'est capable de te remettre à ta place, sauve-moi. Tu as des tequels autour de toi, c'est ça le haq ? Tu peux appeler ça orgueil. Tu peux appeler ça orgueil. Tu as bien ta petite cour autour de toi qui te flatte. Tu peux appeler ça orgueil, mais c'est le haq. Donc, fais des choses qui sont dures pour toi, autrement, tu n'as aucune valeur à mes yeux. Et si tu vas aller au combat, vas-y. Et arrête d'en parler partout. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller tout devant les commerçants. On va leur demander d'enlever les affiches et on va leur rappeler le droit le plus important. C'est-à-dire que Allah n'est pas simplement notre créateur, il est aussi notre législateur. Et aucun démocrate, aucun laïc, aucun communiste, aucun capitaliste, va dire ça c'est bien et ça c'est mal à la place d'Allah. C'est pour dire qu'il ne faut pas aller voter, qu'il faut enlever les affiches. On peut enlever les affiches ? Oui, merci beaucoup. Merci. Pourquoi la rue de Brabant ? Je ne comprends pas. Parce que déjà, on cible ici. On dit la rue de Brabant, c'est un ghetto, c'est devenu un ghetto, les gens, les étrangers, tout, écoute-moi. C'est leur démocratie, ce n'est pas la tienne. On est chez eux, je trouve que si on n'est pas d'accord... Moi, je ne joue pas leur jeu démocratique. Alors, à ce moment-là, on dit, on joue le jeu, ou bien on va rentrer chez nous. Après, il ne faudra pas pleurer qu'on insulte Allah et son messager. Ce sera de ta faute, parce que tu as joué le jeu. On jouit maintenant de la liberté de l'expression. Moi, je ne joue pas de la liberté de l'expression. En faisant ça ici. Je suis considéré comme le dixième plus grand terroriste aux yeux de mes créants, parce que je suis contre la démocratie. Mais non, il ne t'oblige pas de rester ici non plus, quoi. Il ne t'oblige pas de rester ici non plus. Il te dit, écoute, si tu es dans un territoire, il n'y a pas de problème. Même en moyenne, c'est une source comme ça. Tu as accepté. Je ne les accepte pas. Pourquoi alors tu ne dois pas rester ici, alors ? Je ne les accepte pas, tu sais pourquoi ? Tu prends un chômage ? Mon frère, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as un chômage ? Est-ce que tu as un chômage, oui ou non ? Tu changes de sujet. Tu réponds oui ou non ? Eh bien oui, voilà. L'État belge te nourrit ? Non, c'est Allah qui me nourrit. Ce n'est pas l'État belge. La réponse est là. C'est Allah qui me donne à manger. C'est le chômage qui te paye. Voilà, ici, on arrête ici et on attend les gens. Excusez-moi les frères, est-ce que vous savez ne pas aller là ? Parce qu'il y a des femmes qui sont toutes nues. C'est la fitna en fait. Et la prostitution, la prostitution c'est haram. Vous ne parlez pas français un peu ? En fait, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas rentrer là-bas parce qu'il y a plein de femmes qui sont toutes nues. Et ça, c'est la démocratie. En islam, c'est interdit de voir des femmes comme ça. Ce n'est pas des objets. Amen. Tu vois ce que je veux dire ? On appelle ça la police islamique. Excusez-moi, monsieur, c'est pour dire qu'on ne veut pas que les hommes vont dans ces endroits-là où il y a des femmes de joie. Pour comprendre, on veut bloquer l'accès à tous les musulmans qui sont là. Les hommes qui veulent avoir une femme ici, pays, c'est proprement fait. Ce sont des filles de métier. Ce n'est pas moi qui n'aime pas ça, c'est mon créateur qui n'aime pas ça. Mais ça, on s'en fout, monsieur. Moi, je suis catholique. Pour vous, ça, c'est de l'extrémisme. L'extrémisme de quoi ? L'extrémisme. Tu vois, regarde, on utilise des termes. Il y a beaucoup de femmes qui, comme ça, donnent à manger à leurs enfants aussi. À ça, vous devez penser aussi. Parce qu'en islam, moi, j'aime bien, mais ici, on n'est pas en islam. Parce que nous, on ne veut pas de ça. Mais maintenant, monsieur, tous les clients de ces femmes, c'est quoi ? Vous croyez ? Et des hommes, comment ? Je ne sais pas. Des islamistes, hein ? Il n'y a pas beaucoup de barbus qui viennent ici. Mais maintenant, vous venez une fois ici la nuit. C'est un venteur. Vous venez ici la nuit. C'est un venteur. Il y a des barbus qui viennent ici. Mais vous ne le savez pas. Parce qu'ils viennent en cachette. Les femmes ne sont pas des objets. Les femmes ne sont pas du matériel comme on achète des matériels. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut se marier. Il faut se marier. Ça pourrait être votre maman qui est tenue par des proxénètes. La femme, on doit la respecter. La femme n'est pas de la marchandise comme on achète des vêtements. Mais si elles sont là, c'est parce qu'il y a des mecs qui les achètent. Eh bien, voilà. Si maintenant, demain, il n'y a plus d'hommes qui viennent dans la rue. Et l'État qui demande de l'argent pour ça. Mais si demain, il n'y a plus d'hommes qui viennent dans la rue. Plus de musulmans, plus de Véges, et plus rien, les femmes ne sont plus. Et l'État, il demande de l'argent pour ça. Non, ça ne me satisfait pas, moi, les musulmans. À moi, ça ne me satisfait pas. On n'est pas de la marchandise. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui est ici dans la rue ? Oui, il y a des Arabes. Vous venez les baisser comme les autres ? Des Arabes. Des Arabes. Oui, mais... Si tu veux, on fait toute la rousse. Si tu veux, on fait toute la rue. On va les compter combien de Belgiens. Les musulmans, vous ne fume pas. Non, non, non. Je ne fume pas. Je ne fume pas parce que je ne vois pas la lumière. Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que tu veux imposer aux autres ? Nous, on n'emmerde pas notre monde ici. On n'emmerde pas notre monde. Mais vous, musulmans, on n'en est rien à foutre. Moi, je suis chrétien. Et alors ? C'est quoi votre problème ? Mon problème, c'est que tu m'emmerdes dans la rue. Dans la rue, tu m'emmerdes. On n'est pas venu vous parler à vous. On est venu parler aux musulmans. C'est vous qui êtes venu à nous. On n'est pas venu chez vous. Mais je suis chez moi ici. Parce que nous, tiens, nos communautés. Je suis chez moi ici. Mais je suis chrétien. J'ai le droit de parler à un musulman. J'ai le droit de parler à un musulman. Ce n'est pas vous qui allez me dire à qui je veux parler. J'ai le droit de parler à un musulman. Touche pas. Ne me demande qu'elle ne touchez pas. Touchez pas. Je ne sais pas, madame. Madame, touchez pas. Il y a une distance. Pourquoi ? Pourquoi elle peut parler toucher ? Parce que c'est interdit de toucher les femmes des autres. Chez les chrétiens, je ne sais pas. Chez vous, ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas une question de nationalité. C'est une question d'hommes. Oui, la charia pour la Belgique. Mais évidemment, la justice pour la Belgique. La charia, ça veut dire que tu l'as pris les femmes, hein ? Ça, c'est bien. À toi, ta religion, à moi, la mienne. À toi, ta religion, à moi, la mienne. Reste dans ton pays avec la mienne. Je suis dans mon pays parce que je suis né belge. Non, tu n'es pas dans ton pays. Je suis belge. Que vous soyez barbus. Que vous soyez chinois. Et que vous soyez de n'importe quelle race. Vous avez tous envie de baiser, vous, les hommes. C'est parfait. Attends. 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 Hé, hé. Ça vous a plu, hein ? Bien sûr, la turpitude, on adore ça. Et c'est sans fin, car le péché est un abîme insondable. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette saison d'enfer. ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz